Ce travail d'abord s'est déroulé, là pour le coup, synodalement, avec les délégués que nous avions amenés avec nous, les laïcs, pour la majorité, qui étaient avec nous. C'était une assemblée qui passait à 220 personnes à un seul coup. Nous avons travaillé tantôt par carrefour, tantôt en assemblée, tantôt nous avons écouté des apports. Ce qui est sorti, c'est un très gros travail qui n'apparaîtra que petit à petit, puisque nous avons confié à la commission sociale le fait de reprendre en main tout ce que nous avons écrit, puisqu'il y a eu vraiment beaucoup de choses à écrire et déclarer. Le point fort a été le moment où nous avons fait notre déclaration, tous ensemble, devant un groupe de près d'un millier de jeunes, des primaires, qui venaient des écoles la Salienne, des frères des écoles chrétiennes, qui étaient par hasard en pèlerinage à Lourdes, et qui ont accepté de recevoir notre proclamation. Nous avons dit notre intention de nous engager vraiment dans un travail pour une écologie intégrale, humaine, qui puisse se faire à partir de nos communautés chrétiennes. Et donc nous nous sommes surtout donnés un certain nombre de consignes et de moyens que nous répercuterons dans les temps qui viennent, pour que nos communautés soient de plus en plus attentives à ces questions. Alors dans l'autre, nous avons quelques longueurs d'avance sur certaines choses déjà, mais autour d'une réflexion plus large et qui est aussi pour nous l'occasion de faire renaître peut-être une vraie pastorale du monde agricole que nous avions un peu laissé dépérir ces dernières années, et donc qui va avoir très bientôt un rassemblement national dans la Drôme, à la fin du mois d'avril. Et donc voilà, c'est toutes ces choses qui sont en route. Concrètement, ça veut dire que nous sommes engagés à revoir toutes nos façons de vivre, et notamment autant que nous le pouvons, parce que c'est pas toujours très facile, nos façons de consommer, notamment de consommer des fluides, des énergies, de sorte que nous allions vers les tendances les plus respectueuses de la création. Mais nous ne sommes pas seulement arrêtés là, nous avons pris la mesure d'une dimension théologique, à savoir, comme nous l'ont rappelé, puisqu'on a eu deux interventions très fortes pour nous, celle d'un archevêque orthodoxe, le président de la conférence épiscopale des orthodoxes en France, et celle du pasteur Claveroli, qui est le président de la Fédération protestante de France, qui nous ont beaucoup aidés, l'un, à regarder de l'intérieur de la liturgie l'écologie, en contemplant le Christ qui, par son incarnation, s'unit tout le cosmos. Et donc, chaque fois que nous maltraitons le cosmos, c'est le Christ que nous faisons du mal, en quelque sorte. Et le pasteur Claveroli, qui nous a amenés, justement, à mieux regarder le monde tel qu'il est dans la situation d'aujourd'hui, et à découvrir quelle est la dimension fraternelle qu'il y a dans le choix d'une vie plus sobre, écologiquement plus équitable. C'est Louis Favre, qui est un membre de ce conseil, et à qui j'ai demandé de suivre tout particulièrement les questions d'écologie et d'agriculture dans le diocèse. D'abord, ce que nous avons constaté au niveau national, la mise en place du fonds CELAM, donc ce fonds qui a à la fois pour but de financer la prévention, la mémoire, et en même temps, de venir en aide aux personnes victimes qui en ont besoin, qui le demandent. Nous avons eu aussi un rapport sur l'instance dirigée par Madame de Vaucresson, vers qui les victimes sont invitées à se tourner, plus de 500 victimes déjà sont adressées à elle. Elle nous a expliqué les attentes des victimes, ce qu'elle souhaitait. La plupart d'entre elles souhaitent surtout être entendues et souhaitent que soient reconnues leur statut de victime, sans plus. Nous avons aussi bien sûr fait le point de ce fonds CELAM. Ce fonds CELAM, nous avions souhaité la bander à 20 millions, c'est fait, il y est. Et sur ces 20 millions, nous pourrons à la fois répondre aux demandes des victimes et simultanément financer la prévention. Je ne sais pas que nous le pourrons. Et également la mémoire, puisque les victimes sont très attachées, nous aussi d'ailleurs. Enfin, nous avons entendu un rapport d'un autre fonds qui est celui qui a pour but d'aider justement la mise en place des décisions qui ont été prises. Notre diocèse, on a quelques longueurs d'avance. Par exemple, à Lourdes, on nous a présenté un projet de protocole. Mais ce protocole, nous l'avons déjà. Cette charte, nous l'avons. Elle a déjà été signée. D'ailleurs, la charte nationale s'en est inspirée. Nous avons actuellement un travail de prévention qui est fait par Mme Ravignan, qui rencontre tous les gens qui, dans l'Église, ont des contacts avec les mineurs et les personnes fragiles, pour leur aider à mieux avoir les bons gestes et les bonnes réactions, et pour une bonne intégration des consignes nécessaires, qui sont d'abord celles du respect d'autrui. Et puis, nous continuons à avoir notre cellule d'écoute. Et toujours sont disponibles les numéros de téléphone pour les personnes qui veulent nous contacter parce qu'elles auraient été victimes à un moment en eau de leur vie d'abus dans l'Église. Nous avons aussi commencé un travail avec le parquet de Narbonne, puisque c'est le premier que nous avons pu joindre. Et à travers lui, nous avons une réflexion menée pour avoir un lien avec les deux parquets de l'Aude, donc Cassonne et Narbonne. Et peut-être aussi pour aboutir à un protocole d'accord avec les parquets de l'Aude et la cour d'appel de Montpellier. Et pour être dans cette chose-là, peut-être pourra-t-on proposer à tous les diocèses d'avoir un seul protocole avec la justice française dans notre province. Nous avons toujours été très présents, parce que quand on regarde la télévision, on voit les évêques. Mais en fait, il y a plein de monde autour. Il y a les responsables de services, il y a les secrétariats, il y a tout un tas de gens. Il y a une foule de gens. Il y a presque autant de laïcs que d'évêques en temps normal. Et puis, petit à petit, nous avons pris l'habitude, mais déjà dans nos diocèses, en train de travailler avec les laïcs. Ce n'est pas une nouveauté. Et il nous est apparu qu'à un moment, il fallait... Alors, nous l'avons d'abord fait dans le cadre de la réception du rapport Sauvé. Il nous a paru nécessaire d'intégrer plus les membres du peuple de Dieu, les membres laïcs du peuple de Dieu avec nous. Et puis, ça nous a paru vraiment très bien. Et donc, on continue systématiquement à le faire désormais. C'est-à-dire que nos assemblées plénières comportent toujours un temps pendant lequel les laïcs sont avec les évêques. Ils y ont été à deux occasions cette fois-ci. Je l'ai dit tout à l'heure pour la question de l'écologie intégrale. Mais ils sont revenus aussi pour ce qui concerne la réforme de la conférence épiscopale, puisque nous avons entrepris un long travail, qui sera sûrement de plusieurs années, pour réorganiser la conférence épiscopale dans le sens écologique de plus de sobriété de vie et quelque chose de plus adapté à nos besoins et à nos moyens. Et donc, on ne pouvait pas le faire tout seul. Nous avions là aussi un grand nombre de laïcs qui sont venus nous aider à réfléchir. Donc, nous avons d'abord voté pour le président qui est arrivé au terme et nous l'avons réélu. Bon, ce n'est pas complètement une surprise. Nous l'avons réélu. Nous avons élu, réélu Mgr Le Borne, qui était président, qui était vice-président. Et puis, nous avons non pas écarté Mgr Blanchet, qui a été réélu, Mgr Le Borne n'a pas été écarté. Mais nous avions besoin de lui pour lui confier tout le travail de Kérigma, qui est le grand rassemblement que préparent les services de catéchèse en France. Et donc, il a troqué sa place avec celle de Mgr Jordi, qui avait lancé l'affaire et que nous avons élu vice-président. Donc, c'est un peu un petit croisement de personnes sur les mêmes postes. Mgr Jordi est devenu vice-président, Mgr Le Borne est devenu responsable du rassemblement Kérigma. Et il avait déjà, par le passé, dirigé les services nationaux de la catéchèse. Et d'ailleurs, ça a été aussi l'occasion de voter que désormais il n'y aurait plus de conseils. Vous savez que, jusqu'à présent, la conférence épiscopale avait deux réalités. Les conseils dans lesquels il y avait des évêques et des laïcs, et des commissions dans lesquelles il n'y avait que des évêques. Désormais, il n'y aura plus que des conseils, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus que des conseils. Oui, même les commissions s'adjoindront désormais à des experts. Ce qu'elles faisaient, d'ailleurs. La différence, c'est que ces experts n'étaient que des experts. Désormais, ils participeront de plein droit à la rencontre. Voilà, c'est une chose importante. Puis, nous avons renouvelé un certain nombre de responsables de commissions. Notre province a été largement mise à contribution, puisque, avec deux membres, Mgr Bertrand a été élu président de la commission doctrinale, qui est la plus grande des commissions, et qui restera une commission, elle, qui est celle qui doit veiller à l'orthodoxie de tout ce qui se fait. Et puis, Mgr Turini a donc lui-même été élu président de la commission aussi. Donc, nous avons largement voté, nous avons surabondamment voté, pris une foule de décisions. Tout cela est dans la presse, donc je ne vais pas m'étendre. Sous-titrage Société Radio-Canada